Les écoutes saintes, c'est notre lampe. C'est pourquoi David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Hallelujah ! J'avais dit autrefois que la parole de Dieu était comme une torche au pied du roi David. Le roi David ne pouvait pas brocher, le roi David ne pouvait pas se prendre, parce que la parole de Dieu était une torche à ses pieds. Que cette parole vivante soit une torche pour toi, David qui me suit. Hallelujah ! Hallelujah ! Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que cette parole soit une lampe à tes pieds. Hallelujah ! Accroche-toi aux écoutes. Tu peux entendre mes paroles. Tu peux entendre mes prédications. Les gens peuvent prêcher, les gens peuvent enseigner, les gens peuvent amener plusieurs doctrines à nos prêchants, à nos enseignants. Mais bien-aimés, pour vérifier cela, pour savoir si vous êtes dans le droit chemin, il faut avoir les écritures. Vérifiez. Lisez les écritures. Hallelujah ! Le Seigneur a dit à Daniel, plusieurs le diront, et leur connaissance augmentera. Hallelujah ! Si tu veux augmenter ta connaissance, ainsi que tu conseilles le Seigneur de gloire, ainsi que tu conseilles la vie éternelle, ainsi que tu conseilles ta vie bien-aimée. Hallelujah ! Non, pour ce qu'il y a du monde, comment le monde fonctionne, le cosmos, le système de monde, on appelle cosmos, si tu veux le connaître, bien-aimée, il faut s'accrocher aux écritures. La Bible parle même du cercle médiateur qui n'est pas appuyé sur quelque chose. La terre qui est suspendue dans le lien. Hallelujah ! Ça se trouve dans les écritures. Les écritures parlent au-delà de la connaissance de l'homme. Les écritures parlent au-delà de la philosophie, de la psychologie, de tout ce que vous pouvez connaître, bien-aimée. C'est pourquoi, accroche-toi aux écritures saintes. Que tu sois docteur, que tu sois licencié, gradué, que tu sois, tu as la maîtrise de quoi ? Accroche-toi aux écritures saintes. Je sais que tu as appris, tu étais à l'école, tu étais à l'université, tu as appris beaucoup de choses, mais tu as encore besoin d'apprendre beaucoup. Qui c'est un Hallelujah ! Tu as encore besoin d'apprendre beaucoup de choses que tu ne connais pas, qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans sa parole, les écritures saintes. Gloire soit rendue à Dieu ! L'autre fois, on a dit comment Dieu a écrit par ce serviteur, comment Dieu lui-même a écrit devant Moïse sur le roc. Hallelujah ! Dieu utilise toujours les gens. Je vis et demi dans le monde. Il a dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Les gens ne le comprenaient pas. Mais un jour devant Pilate, Hallelujah ! Il était jugé, frappé, et puis après on a mis à mort. Mais après sa mort, Pilate est venu. Nous allons le lire. C'est toujours dans Jean chapitre 19. Pilate est venu. On a crucifié Jésus. On l'a tué. Il était mort. Mais Pilate a envoyé des militaires pour vérifier vraiment s'il est mort. Parce qu'on devait vérifier. Hallelujah ! Si Jésus était vraiment mort. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il ressuscitera. Il faut vérifier de telles gens. Ils sont allés, les militaires sont allés pour vérifier Jésus. Ils ont bougé un peu la tête. La tête, on a trouvé qu'il était mort. On a bougé la tête, on a bougé de gauche à droite, on a mis de mort. Mais là, on s'en a dit, écoutez, il faut bien vérifier. Il a pris l'épée. Il a transporté Jésus à côté-là. Il a transporté Jésus. Mais sans couler, ne couler. Hallelujah ! On est venu dire à Pilate, il est venu à ma mort. Alors, Pilate est allé là-bas. Qu'est-ce que Pilate a fait sur la croix ? En fait, sur la montagne. Hallelujah ! A croix de Jésus. Nous lisons Jean chapitre 19, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Pilate, plutôt, la Bible dit ceci. Pilate répondit. Non, non. C'est mieux que je commence au partir du verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Jean 19 et 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi qu'ençie. qui était ainsi qu'ençie. Jésus de Nazareth, roi de Jida. Beaucoup de Jésus finirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fit crucifier était près de la Bible. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Hallelujah ! Le principal sacrificateur de Dieu fut à Pilate. N'écrit pas roi de Dieu, mais écrit qu'il a dit « Je suis roi de Dieu ». Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Hallelujah ! Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire, Pilate est venu et il a écrit quelque chose. Il a écrit une inscription qui était écrite en latin, en grec et en hébreu. Ça dit que les hébreux pouvaient lire le latin comme c'était la langue que beaucoup de gens parlaient à ce temps-là. Les gens qui parlaient le latin pouvaient lire. Et comme c'était le grec qui était dominé, comme aujourd'hui l'anglais de l'île, alors il a écrit aussi en grec trois langues. Pourtant, Jésus devait faire trois jours sur la terre. Hallelujah ! Hallelujah ! Dans la terre plutôt. Hallelujah ! Jésus devait faire trois jours dans le territoire. Il a écrit en hébreu, en grec et en latin. Et qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit « Celui-ci est le roi de Dieu ». Celui-ci est le roi de Dieu. Donc, Jésus, Hallelujah ! Jésus est le roi de Dieu. Alors, plusieurs juifs, l'émir, vers vers Pilate, il dit « Écoutez, Pilate, n'écris pas, n'écris pas qu'il est le roi de Dieu ». Écris au moins, il a dit qu'il est le roi de Dieu. Et Pilate a répondu « Inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu ». Il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Hallelujah ! » C'est pourquoi je lui ai dit « Si l'écriture ne peut être améantie, l'écriture ne peut être améantie, l'écriture ne peut être aboli, ce qui est écrit de la part de Dieu est resté éternel. Hallelujah ! » Il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Et depuis ces jours jusqu'aujourd'hui, ne me passez que cela a été écrit. Jésus est resté le roi des juifs. Quand je parle des juifs, je ne parle pas des enfants d'Abraham dans la chair, mais je parle des enfants d'Abraham dans la chair et des enfants d'Abraham dans l'Esprit. Hallelujah ! Parce que nous, nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Et si nous sommes des enfants d'Abraham, bien aimé, de quelle tribu sommes-nous ? Est-ce que nous sommes de la tribu de Benjamin ? Est-ce que nous sommes de la tribu de Rida ? Est-ce que nous sommes de la tribu de Rida ? Pourquoi ? Parce que Jésus est le lion de la tribu de Rida. Il n'est pas le lion de la tribu de Benjamin. Il n'est pas le lion de la tribu de Rida. Il n'est pas le roi de la tribu de Rida. Il n'est pas le roi de la tribu de Dame. Il est le roi de la tribu de Rida. Et toi, vous avez des chrétiens qui me suivent à la télévision. Vous avez des chrétiens dans la tribu de Rida qui appartient à cette tribu-là. C'est pourquoi Jésus est le lion de ta tribu. Toi qui me regardes, que Dieu te bénisse, si tel est ton cas, lève ta main, dis « Seigneur, merci. » J'appartiens à cette tribu, dans la tribu de Rida. Je suis un enfant d'Abraham par la foi. Je jésus en moi. Et Jésus est mon roi. Hallelujah ! Mais quand Dieu écrit, cela reste. Même si les juifs ont refusé d'accepter Jésus comme leur roi, mais cela a été écrit. Spilat a écrit, en plus en trois langues, les deux, grec et latin. Il a écrit « Celui-ci est le roi des juifs. » Hallelujah ! Confirmez, hallelujah ! Hallelujah ! C'était certain que Jésus était le roi des juifs. C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste à ce que vous puissiez considérer les écrits saintes. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprener que c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, comprenez que c'est vrai. Quand vous lisez la Bible, comprenez que ce qui est écrit, c'est certain. Hallelujah ! Si ici, la Bible nous parle du futur, comprenez que c'est certain, cela arrivera. Vous le verrez certainement. Les promesses données par la Bible s'accompliront certainement. Parce que Dieu dit, hallelujah ! Si la Bible parle d'un temps de la fin, ce temps de la fin viendra. Hallelujah ! Si la Bible parle de la grande tribulation, sachez que cette grande tribulation viendra. Pourquoi ? Parce que cela est écrit.